Hey salut tout le monde c'est Lady j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite astuce sur le raid du caveau de verre donc c'est une astuce qui est efficace en mode normal et en mode hardcore et elle va vous permettre d'ouvrir le caveau de verre en solo donc tout simplement comment procéder lorsque vous allez spawner sur la map vous allez prendre votre passereau et partir directement à droite jusqu'à arriver dans la prochaine zone qui s'appelle le campus 9 donc l'idée c'est de rester là pendant un temps donné qui est très précis qui est de 1 minute et 45 secondes alors pourquoi ce laps de temps pourquoi pas plus ou moins tout simplement parce que c'est le temps qui est nécessaire pour que le caveau s'ouvre et pour éviter que la porte ne se referme donc c'est le temps suffisant pour permettre au monolithe de se former et d'activer l'ouverture de la porte donc une fois ceci fait une fois que vous êtes resté 1 minute et 45 secondes précisément à cet endroit vous allez pouvoir revenir à l'entrée du caveau si tout s'est bien passé vous verrez encore le rayon du monolithe qui est encore en train de s'activer vous allez donc pouvoir monter les marches jusqu'au caveau de verre qui en toute logique sera resté ouvert alors je ne sais pas s'il faut éviter de marcher sur les plaques ou non par sécurité je ne l'ai pas fait vous allez voir qu'ainsi la porte du caveau est restée ouverte et que je peux rentrer dans le caveau donc bien évidemment votre progression sera sauvegardée il n'y aura aucun souci donc vous pourrez prendre le coffre avec tous les items qu'il y aura à l'intérieur même si à un moment donné vous allez être bloqué dans le raid car il n'est pas possible de finir l'intégralité du raid en solo donc sur ce passage vidéo en particulier vous ne verrez aucun loot au moment où je vais ouvrir le coffre c'est tout simplement parce que j'ai déjà fait le raid cette semaine mais je peux vous confirmer qu'il y a bien l'accessibilité au coffre et au raid du caveau pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait cette semaine et voilà c'est tout pour cette petite astuce j'espère que ça vous sera utile n'hésitez pas à me mettre vos ressentis et vos commentaires en dessous de cette vidéo je vous le rappelle qu'on a aussi une page twitter qui est celle de la zombie factory en attendant je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos ciao 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 ciao